Aujourd'hui, je vais vous donner une recette qui non seulement traite la jute des cheveux, mais aide également vos cheveux à pousser plus vite, plus épais et plus longs en peu de temps. Les ingrédients pour fabriquer ce remède contre la bouche des cheveux sont très simples, faciles à trouver et de plus, ils sont vraiment bons marchés. Voici la recette. Tout d'abord, vous devez préparer un oignon et les blucher. Un fait peu connu à propos des oignons est que leur jus peut-être à traiter et à prévenir l'amacissement et la chute des cheveux. En effet, le jus d'oignon contient une grande quantité de soubre. Le soubre aide à votre circulation sanguine. Il peut donc aider vos cheveux à se réparer et à pousser rapidement. Les scientifiques ont prouvé que le jus d'oignon aide à réduire la chute des cheveux et à traiter de nombreux autres problèmes capulaires, comme les polygouines, les infections et les vieillissements prématurés. Maintenant, coupez l'oignon et blucher en morceaux et mettez-le dans le mélangeur. Pour éviter les larmes lors du tranchage des oignons, vous pouvez mettre les oignons au congélateur pendant environ 15 minutes, puis coupez-les. C'est parti ! Exécutez le mélangeur et mélangez jusqu'à ce que l'oignon devienne lisse. Versez l'oignon emburré dans une passoire. Ensuite, utilisez une cuillère pour brisser la guimbe pour obtenir le jus. Ensuite, vous devez combiner le jus d'oignon avec du miel. Le miel est un antioxydant naturel qui maintient le cuillère chevelu en bonne santé et aide les cheveux à pousser plus rapidement. L'application de miel sur les cheveux aiderait à garder les cheveux hydratés en les donnant doux et en les empêchant de se dessécher. Si vos cheveux sont secs, vous devez appliquer du miel pour éviter la casse des cheveux aux excrémités. De plus, le miel a une tonneur élevée en sourds. Cela est vautier chez le cheveux à retenir l'humidité et à maintenir des follicules billets solides. Cependant, si vous voulez obtenir tous les avantages et numériser dessus, l'utilisation de miel bruit est préférable. Maintenant, ajoutez une ou deux cuillères graffées de miel au jus d'oignon. En option, ajoutez quelques gouttes d'une essentielle, comme le romarin, la lavande, la menthe bavarée ou d'autres zones similaires qui favorisent la croissance des cheveux. Si vous souhaitez réduire la forte odeur des oignons, vous pouvez ajouter 8 cuillères graffées de jus de citron ou d'eau de rose. Remuez bien pour combiner tous les ingredients ensemble. Votre remède croissant des cheveux est prêt. Voici comment l'utiliser. Appliquez ce mélange sur vos cheveux et votre cuillère chevelue à l'aide de vos doigts et massez votre cuillère chevelue pendant quelques minutes. Couvrez vos cheveux avec un bonnet de douche et laissez le mélange travailler pendant la nuit ou au moins pendant 30 minutes. Rincez soigneusement vos cheveux le lendemain matin. Répétez ce traitement quotidiennement dans quelques mois jusqu'à ce que vous soyez pleinement satisfaits des résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !